Tout à fait sympa. On récupère notre petite donnée de notre Shepardounette qu'on avait perdu juste avant qui avait défoncé sa gueule à sa reine et euh... l'autre moissonneur de merde là... Enfin pas vraiment mais... C'est vrai qu'elle était morte et en fait elle n'était pas morte. Oui on continue. Euh... un grade machin, oui. On était grade 34... Et euh... Si on portait... Pragmatique... Dv Etnon... Evrex... Haydan et mon... Et par contre on a sauf le conseil... Bon... on a pas fait dans la dentelle quoi mais bon... J'ai envie de vous dire... On est des militaires au colonel ! Donc on leur défonce sa gueule et on le voit après. C'est ça le... vrai truc. Shepard s'est très bien débrouillé. Mieux que nous n'aurions pu l'espérer. Bien sûr. Toi t'es bien... Toi t'es bien... Oui et nous seuls pouvons les arrêter. Le conseil n'acceptera jamais notre aide. Il se méfie trop de Cerberus. Après tout ce que les humains ont accompli... Shepard en revanche... Ils la suivront. C'est une icône, une véritable légende. Mais sans Shepard... Si Shepard mourrait... L'humanité serait perdue. Alors faites en sorte qu'elle ne meure pas. Dites-t-il... Avec ses yeux très bizarres. On s'est écoulé depuis l'attaque des Gates sur la Citadelle. Et la Galaxie se force de con. Oh la l'alliance... La baille préfère pour l'immédiatité. J'ai désormais le conseil de l'alliance. Dans la violence, les moissonneurs à un pod. C'est un mauvais Shepard d'avoir une amournie pour aider à l'arrière-proche. Les gars sont officiellement au spectre. Les gars et les Gates sont les seuls responsables de l'attaque contre la Citadelle. Oui bah ça... oui. Ça on savait. Parce que c'est nous qu'on les a défoncés. Désactivation des moteurs SLM. Ça c'est la voix. Dicipateur thermique actif. Témoins ouverts. On est en furtif. On perd notre temps. Quatre jours à passer ce secteur au peigneux-fa sans trouver le moindre signe d'activité Gates. Trois vaisseaux ont disparu ici le mois dernier. Quelque chose leur est arrivé. Je parie sur les esclavagistes. C'est pas ça qui manque dans les systèmes Terminus. Je capte un contact sur le scanner Langue Portée. Vaisseau non identifié. Un croiseur à première fois. Ça ne ressemble à aucune signature connue. Le croiseur change d'itinéraire. Il est passé en trajectoire d'interception. Impossible. Les systèmes furtifs sont activés. Ma messeau Gates n'aurait jamais... Ce ne sont pas les Gates. Gaffe ! Manœuvre évasive ! Presley ! Pas rien si déficaces ! Je crois que c'était ma soeur Juwel. Un minute Élisabeth ! On a taillis cet incendie ! On a taillis cet incendie ! J'y pars ? Oui, c'est moi ! Tu ne verras pas ma tête ! L'alliance arrivera à temps ! Eh oui ! L'alliance ne nous laissera pas tomber ! Tout ce qu'il faut, c'est tenir bon ! Faites monter tout le monde dans les navettes d'évacuation ! Joker est toujours dans le code filles ! Il n'abandonnera pas le vaisseau ! Moi non plus, je ne pars pas ! Allez, je t'ai donné un ordre ! Rejoignez les navettes ! Je vais chercher cette éclopée de Joker ! Commandant ! Fautez le camp déçu ! Allez, mais barre-toi ! On ne voit pas que ça fait du feu partout ? Alors c'est marrant parce que les scènes cinématiques J'ai l'impression qu'elles ne sont pas en 60 fps. Les petits DG lags ! Limite, ah ! Ça c'est con ! Limite, le gameplay du jeu est plus appréciable ! J'ai l'impression que... Là, je ne sais pas, il y a une sorte de pellicule dégueulasse ! J'aime pas ça ! C'est parti, c'est à nous ! On a mis à jour ! C'est parti ! C'est parti ! Allons par là ! C'est pas par là ! Allons ailleurs ! C'est par là ! Ennemis non identifiés, avons subi de courts dégâts ! Allez, ma belle, te démontes pas ! Te démontes pas ! Oh ! Petit passage... Tout à fait sympathique ! Ça a l'air quand même... Ouk le premier... On va pas... On va pas... On va pas cracher dans la soupe... Jokers, vite ! Il faut qu'on parte d'ici ! Non ! Je n'abandonnerai pas le Normandie ! Je peux encore le sauver ! Ouais ! Arrête des conneries ! Le Normandie est foutu ! Et nous avec, si on ne fout pas le camp d'ici ! Non ! Il suffit que... Oh non ! Il remplit pour une autre attaque ! Sale ! JOK ! Encore une telle ! Mais une telle ! N'est-ce pas... Elle est une telle ! Elle est derrière ! Elle est morte ! Elle est mort ! Elle est morte ! Elle est morte ! Elle est morte ! Il était morte ! Elle est morte ! Oh mon dieu, mon dieu, j'ai tout cassé le Normandie. Ah si, elle est toujours vivante. C'est la boulette ça. Je sais pas si tu vas t'en sortir. Bon, ça met en joue hein. Je vais essayer d'aller voir ce qu'il se passe. C'est ça qu'il y a bien dans ce jeu, c'est que dans le 1 c'était un peu pareil. Quand il y a des petites scènes d'action, ça dépote surtout à la fin c'est vraiment pas mal dans le 1. Donc là le 2, vraiment, le projet Lazare va pouvoir suivre son tour. Le projet Lazare. Ah oui d'accord, donc ils ont récupéré euh... Bon. Récupéré mon coeur, je sais pas. ... 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 A nous d'interagir, d'accord, on va pouvoir choisir mon skin, c'est comme ça dans le 1 et je la trouve tous oui, regardez, on m'a dit quoi, on se mettrais en soldat parce que j'ai une précision, tout ça moi j'aime bien, mais si on s'asso peut-être un peu sur les autres compétences. Enfin dans le 1 en fait, surtout au début les autres compétences ne m'ont pas énormément servi et tout ça j'ai l'impression que ça visait n'importe comment, alors là j'espère que ça sera mieux, on va s'asseoir sur le reste et on prend une soldat pure, parce que je viens défoncer la gueule à tout le monde. Elle a conscience de son environnement. Je suis revivant. Nom de Dieu Miranda, je crois qu'elle se réveille. Wilson, elle n'est pas encore prête, donnez-lui le sédatif. Ça va. Shepard, n'essayez pas de bouger, vous êtes en sécurité, restez tranquille. Son rythme cardiaque accélère toujours, le jet est prématique. Les stats sont dans le rouge, ça ne fonctionne pas. Encore une dose, vite. Rythme cardiaque en baisse, les stats reviennent à la normale. Il t'en est allé peu, on a failli la perdre. Vous avez dit que vos estimations étaient évenues, recettez quelques-unes. Qui ? Réveillez-vous, commandant. Oh, j'ai pris un peu dans ma gueule, j'ai des cicatrices. Mais franchement, là, de visage, le 1, c'est quasiment pareil. Ils sont encore fraîches, mais vous devez vraiment accélérer. Le complexe est attaqué. Il y a une arme et une armure dans le casier de l'autre côté de la pièce. Dépêchez-vous. Je sais pas, j'ai l'impression que les textures au niveau de l'opinion. Ça, c'est pas non plus encore... C'est pas non plus. C'est pas où ? Regardez ça. Il y a une caca, hein. Pas le temps de traîner, Shepard. Prenez votre arme et votre armure. Il n'y a pas de cartouche thermique dans ce pistolet. Attention à l'explosion, mettez-vous à l'abri, Shepard. Quelqu'un est en train de pirater la sécurité pour vous tuer. Cherchez une cartouche thermique pour votre pistolet. Bon. On peut recharger maintenant. On dirait qu'ils ont érigé une barricade pour tenter de repousser les mechas. Attention ! Ne vous arrêtez pas. Ah ouais. Vous devez atteindre les navettes. C'est pas la même. C'est pas la même que dans le 1. Par contre, la sensibilité, c'est... Mais qu'est-ce qui... Si on fait le paquet sur la sensibilité, c'est que... Allez, les boutons, c'est pas du tout les mêmes. Shepard, des mechas convergent sur votre position. Trouvez un endroit pour vous, mais ne prenez pas de risque. Restez à couvert pour abattre ces mechas. Ta gueule. Oh ! Ah ! Attends, l'incense. Ah ouais. Putain, mais vous allez crever, oui ! Ah d'accord, ok. Qu'est-ce qu'on a ? Finition anti-grave. Influence de prodigal, bouquiller aux ennemis. Synthétique, ok. Regarde. Finition anti-grave, permettant aussi d'analyser un type. Parfait. Ok. Ah oui, comment on fait pour couvert du coup ? Ah. Oui, non, mais parce que ça... Pareil. Ah. Ouais. Par contre, il y a un problème sur la sensibilité. Je ne peux pas corriger ma sensibilité. Je ne peux pas corriger ma sensibilité. Ouais, c'est... Ouais, c'est... C'est ça. Eh bah, je la regarde quand même se faire tuer. Laissant. D'autres renforces. Et voilà les mechas. Utilisez le lance-grenade pour les détruire. Ah oui. L'arme. Ça par contre, ça c'est bien ça. Salut. Oh merde. Ouais. Attends. Ah oui, ouais, ouais. Merci. J'ai quelques antécédents. Merde. C'est tout. Allons par là. Oui. Attends. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je croyais que vous étiez toujours en réparation. T'es qui ? Vous êtes avec Miranda ? Oui. Oh, désolé. J'avais oublié que tout ça était nouveau pour vous. Je suis Jacob Taylor. Je suis en poste ici depuis... Ennemis détectés. Tu merdes. Ah ouais. Il a un AIM celui-là. Je vous dirai tout, promis. Mais on doit d'abord retourner à la navette. Ouais. Il passe devant. Là, je peux te dire, ah oui. Je peux te défoncer, lui. Euh... J'utilise la téléquine. C'est bon La dernière chose dont je me souviens, c'est l'explosion du Normandie. Quelqu'un d'autre a survécu ? Oui, presque tout le monde à part quelques soldats. Et le navigateur Presley est mort lui aussi. Tous les autres ont survécu, y compris le personnel hors alliance comme la Sariliara ou la Carienne. La Carienne ? Et qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Sa commandant, j'en ai aucune idée. En deux ans, il peut s'en passer des choses. On formait une équipe. S'ils savaient que je suis encore en vie, ils viendraient me chercher. Vous pourrez peut-être les retrouver une fois qu'on aura quitté cette station. Enfin, en admettons qu'on y arrive. Vous dites que je suis en soins intensifs depuis deux ans. J'étais dans quel état en arrivant ici ? C'était pas beau à voir, croyez-moi. Un tas de viande raccrochée à des tubes, voilà à quoi ça ressemblait. N'importe qui d'autre vous aurait déclaré bonne pour la casse. Mais le projet Lazare, c'est différent. Ils utilisent une technologie de pointe. Projet Lazare ? C'est quoi ce projet au juste ? Sur qui d'autre ont porté les expériences ? Sur personne. Vous êtes la seule raison du projet Lazare. Ça fait deux ans qu'il travaille sur vous. Deux ans. Vous imaginez ? Vous avez eu droit au meilleur de la technologie. Qu'est-ce qu'il y a ? Quel est le chemin le plus rapide pour atteindre la navette ? Vous auriez pouvoir atteindre la salle de contrôle du réseau. Compris Wilson. Reste sur cette fréquence. C'est qui ? Wilson. Je crois que j'ai un vague souvenir de lui. C'est le technicien médical en chef. L'assistant de Miranda. Allons-y. Les tunnels de service sont là. Et là, voilà. On sait pas qui c'est, mais on sait qui c'est. Journaine de bord. Prise à jour. Le projet Lazare arrive dans sa phase finale. Il n'aura fallu pas le grand outil de vous. Mais on a réussi. Le commandeur Chippard est en vie. C'est la plus grande récolation dans l'histoire de la médecine. Peut-être que maintenant Miranda me témoignera un peu d'appréciation. Mais j'ai pas l'habitude d'être où je crois. Et oui, je suis en vie les gars. Et moi-même, je ne savais pas que j'étais mort. Merde. Mais j'ai activé quoi ? En fait, j'appuie sur un mage et du coup... C'est bizarre des trucs. Un mage, ça vous permet de corriger. Ça fait bizarre quand même. Très bien. On a toujours évalué ses fonctions dans les neurologiques. Euh, neurologique... Après, j'ai plein de formes, c'est la pêche, là. Putain. Ces salopards m'ont touché à la jambe ! Non, je me souviens pas de toi. Tu peux pas bouger avec ma jambe dans cette étape ! Il devrait y avoir du Medigel dans la salle des premiers secours. Espérons qu'il en reste assez pour le remettre sur pied. Allez, je cherche du Medigel dans la salle des premiers secours ! Il me gueule dessus le gars ! C'est votre souris sur le... Et voilà ! J'étais guéri ! J'étais rêve ! Merci Shepard ! Si on m'avait dit qu'un jour vous me sauveriez la vie ! Comme ça on est quitte ! Je pensais que je pourrais désactiver les mechas ! Mais celui qui a piraté le système est un malin ! Tout est bloqué ! On ne vous a pas demandé ce que vous fabriquiez ! Pourquoi vous avez accès même aux mechas de sécurité ? Qu'est-ce qu'il a dit quand même ? C'est logique ! Mais je vous l'ai dit ! Je suis venu ici pour essayer de reprendre le contrôle de la situation ! Et puis je me suis fait tirer dessus ! Comment vous expliquez ça ? Pour moi vous êtes tous des inconnus ! Attendons d'être en lieu sûr pour savoir qui a fait quoi ! D'accord Shepard ! Il faut qu'on retrouve Miranda ! On ne peut pas la laisser là ! Miranda était dans l'LD au moment de l'attaque ! C'est là que se trouvent tous les mechas ! Elle est sûrement morte à l'heure qu'elle est ! Il faut plus qu'une bande de mechas pour arrêter Miranda ! Non ! Ah oui ? Et où est-elle alors ? Pourquoi n'a-t-elle pas essayé de nous contacter ? Pour moi il n'y a que deux explications possibles ! Soit elle est morte, soit c'est elle qui nous a trahis ! On verra bien ! Je ne la connais pas depuis assez longtemps pour lui faire confiance ! Ce projet tenait particulièrement à coeur à Miranda ! Elle ne l'aurait jamais saboté ! C'est qui ? Bon d'accord ce n'est peut-être pas elle ! Mais ça ne change rien ! On doit d'abord penser à sauver notre troupeau ! La baie d'embarquement est juste... Toi tu vas me calmer tout de suite ! T'as cru que tu pouvais me parler comme ça ? Je suis le sauveur de la galaxie mon gars ! Je ne suis pas... Enfin nous jouons avec moi ici toute la journée ! Dérimation de puissance ! Oh le type ! Non ! Pour atteindre les navettes le plus rapide et de passer par ses... Ouais bah non mais je ne l'ai pas fait ! Ah mais je suis obligé de le faire du coup ! Alors... Abuser... Abuser la surcharge... Surcharge... Oh ! Surcharge ! Voilà ! On se tire d'ici ! Bah en fait les pouvoirs ils ont l'air quand même beaucoup mieux d'eux ! On les aard à Dieu mais ça commence à chauffer ! Shepard ! Si je vous dis pour qui on bosse ! Vous me faites confiance ! C'est vraiment pas le moment Jacob ! On n'y arrivera jamais si elle s'attend à se faire poignarder dans le dos ! Si tu veux te mettre le boss à dos c'est ton problème Jacob ! Toi t'es vraiment une carte ! Le programme qui vous a reconstruit est fondé et contrôlé par Cerberus ! Euh... Cerberus... Ça me dit un truc ! J'ai eu quelques démêlés avec Cerberus quand je poursuivais sa reine ! Ouais 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 ! Une sorte de groupuscule radical pro-humain c'est bien ça ? C'est ce que l'Alliance veut faire croire ! Mais la vérité est plus complexe ! L'Alliance vous a déclaré morte ! Vous avez été abandonné ! Cerberus a investi une fortune pour vous faire revenir ! Ecoutez ! A votre place je serai méfiant aussi ! Mais pour le moment il faut qu'on coopère ! Je me suis dit que vous méritiez de savoir qui est qui ! C'est tout ! Quand on aura quitté la station je vous emmènerai voir l'homme trouble ! Il vous expliquera tout ! C'est promis ! L'homme trouble ? C'est celui qui tire les ficelles ? Moi bien sûr c'est pas son vrai nom ! Bien sûr c'est pas son vrai nom ! Personne ne sait qui il est vraiment ! C'était le nom de code que l'Alliance employait ! Et c'est resté ! Ouais bah c'est pour servir ! Si je n'importe ce qu'ils ont fait et ce que vous dites ! Je ne coopère pas avec les terroristes ! Vous irez dire ça au boss ! Mais d'abord, il faut qu'on se tire d'ici ! On est qu'un serveur et une serveur ! C'est parti ! Pragmatique ! Deux ! Ah ouais ! Les gars tu leur dis d'aller là comme ça ! Ok ! Ils seront peut-être plus utiles que dans le 1 du coup ! Oh la funètre ! Je vais te mettre là-bas ! J'engage la cible ! Il y a un HS là ! J'ai pas rêvé ! C'est moi qui l'ai eu ! Ah oui toi c'est eu ! Ah la ! Pd ! Ah mais j'ai plus beaucoup de nichons ! C'est ça le truc ! C'est pas mon âge ! Ah mes balles elles partent ! Ah ça fait du bien de pouvoir recharger ! Ça me perturbait tellement dans le premier ! Et à chaque fois je balance une grenade comme un con ! Nan attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Eh je suis pas habitué ! Tiens mange-toi ça dans ta gueule ! Je suis pas habitué ! Je suis pas habitué ! Je suis pas habitué ! Il vise pas hyper bien ! C'est... Tarde de quoi ! T'es un T-ion ou pas ce que ? Ok c'est C... Qui est tué ! C'est le curseur ! C'est le curseur ! C'est... C'est ce que c'est ça ? Ouais... C'est ce qu'il y avait chaud ! Quoi ? Attends ! Eh ! C'est le curseur ! Mais lol ! Mais c'est quoi ce truc ? C'est le curseur ! Je suis pas habitué ! mais l'étendue des dégâts est bien plus importante que nos craignons ça je connais ça c'est bien le truc c'est ça ça et ça 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 c'est easy ok du pognon ouais ouais c'est un dégâts c'est un dégâts qu'est ce que je fais ah ah oui je sais pas mon travail Wilson était un traître je sentais bien que Wilson attendait la première occasion pour me tirer une balle dans le dos vous êtes perceptive certains sont beaucoup trop crédules pour sentir ce genre de choses allez on embarque et on fiche le camp d'ici mon chef veut vous parler l'homme trouble vous voulez dire je sais que vous travaillez pour Cerberus ah Jacob j'aurais dû me douter que votre conscience prendrait le pas sur votre loyauté ce n'est pas en mentant au commandant qu'on va l'inciter à nous aider bon et bien quitte à jouer franc jeu est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on parte commandant vous avez eu de la chance de vous pointer juste au moment où on partait qu'est-ce que vous foutiez pendant l'attaque à part essayer de vous sauver la vie Wilson a compris que je vous aidais et il a envoyé une armée de mecha m'éliminer je suis arrivé là dès que j'ai pu sans doute un peu trop tôt de la vie de Wilson et le reste des habitants de cette station on est dans la zone d'évacuation s'ils ne sont pas encore là ils ne le seront jamais on ne peut pas partir sans en être sûrs il faut qu'on retourne voir vous ne comprenez pas il n'y a qu'une personne qui vaille la peine d'être sauvée et c'est vous elle a raison on connaissait tous les risques quand on s'est enroulés sans vous tout ça ne rime à rien c'est vous qui supervisiez le projet Lazare n'est-ce pas ? en effet j'ai consacré deux ans de ma vie à ce projet à vous qu'est-ce que Cerberus veut de moi ? vous n'aurez qu'à demander à l'homme trouble quand vous le verrez il a débloqué des ressources quasiment inimitées pour Lazare manifestement il a des projets pour vous bon et bien allons-y je veux aussi voir cette station de ma vie de vos vies en l'occurrence allons-y super des blagues super blague l'homme trouble doit s'assurer que la mémoire et la personnalité de Shepard n'ont pas été altérées posez lui les questions quoi ? deux ans ? si longtemps que ça ? deux ans et douze jours pour être exact et vous avez passé la plupart du temps sur une table d'opération parfait dans ce cas ce ne sera pas très long commençons par votre histoire personnelle d'accord allons-y d'après les archives vous êtes nés sur terre pas de parents vous avez grandi dans la rue ensuite vous êtes entré dans l'armée et vous avez connu vos premiers combats notamment sur Torfan vous vous rappelez de ce qui s'est passé le jour-là ? ces enfoirés s'étaient retranchés dans un bunker fortifié je n'avais pas le choix il fallait donner l'assaut vous avez fait votre boulot c'est tout ce qui compte alors Miranda ça vous suffit ? presque je dois encore vérifier les souvenirs récents sur Virmir lorsque vous avez détruit l'usine de clonage de Saren un membre de votre équipe est mort dans l'explosion le lieutenant Kaidan Alenko est mort au combat pourquoi l'avez-vous abandonné ? vous croyez peut-être que c'était facile ? j'ai dû faire un choix et j'ai choisi de sacrifier une vie pour en sauver plusieurs millions Kaidan n'est pas mort pour rien sans lui on aurait jamais pu arrêter Saren c'est pas faux je ne vous juge pas commandant on sait tous que cette usine de clonage devait être détruite réfléchissez Shepard l'alliance a sauvé le destinier Ascension vous avez tué Saren et ensuite que s'est-il passé ? l'humanité s'est vu offrir un siège au conseil et j'ai recommandé le capitaine Anderson et bien le capitaine Anderson est devenu le conseiller Anderson mais je crois qu'il préférait la vie militaire peut-être bien, mais moi ça me rassure de savoir qu'un type comme lui siège au conseil bon, votre mémoire ne semble pas affectée nous allons pouvoir passer au test sup... on a pas le temps Miranda la tête va bien, le physique va bien pas besoin de faire d'autres tests oui vous avez raison, espérons que l'homme trouble soit du même avis bien sur ça change de décor un peu je crois qu'il est travaillé l'homme trouble vous attend dans l'autre pièce très bien non mais attends, je peux m'attendre si j'ai envie c'est personne comparé à moi moi j'ai quand même sauvé sa reine tout seul et l'autre moissonneur originel je sais pas quoi je sais plus vous êtes assis dans votre petit bureau ça va ne vais pas me la faire et fonce meds commando shepard monsieur l'homme trouble Je pensais qu'on se rencontrerait face à face. Pardonnez cette précaution, mais c'est nécessaire quand on sait ce que nous savons. Que sait-on ? Et que sait-on au juste ? Que notre place dans l'univers est plus fragile qu'on ne veut le croire. Qu'une femme, une femme bien spécifique, risque fort d'être tout ce qui sépare l'humanité du plus grand danger de notre courte existence. Les moissonneurs. Je constate avec plaisir que votre mémoire est intacte. Comment vous sentez-vous ? Ne tournez pas autour du pot. Qu'est-ce que les moissonneurs ont fait pour vous pousser à me ramener parmi les vivants ? Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Pendant votre sommeil, des colonies entières ont disparu. Des colonies humaines. Nous pensons que le responsable est un agent des moissonneurs. Un nouveau Saren en quelque sorte. Super scénario, les gars. Vous avez eu raison d'eux. Voilà pourquoi nous vous avons choisi. Ça ne ressemble pas à Cerberus de s'engager dans une guerre. Quel est votre but au juste ? Nous avons à cœur les intérêts et la préservation de l'humanité. Si les moissonneurs cherchent à nous anéantir, nous en particulier, Cerberus les en empêchera. Si nous attendons que les politiciens ou l'Alliance décide à agir, il ne restera plus de colonies à l'humanité. Tu n'es pas humain avec tes yeux là. Ah bah oui, ça c'est clair que ça a dû faire un peu de bruit à la taverne du coin. Pour le prix que vous a coûté ma résurrection, vous auriez pu former toute une armée ? Mais vous êtes exceptionnel pour vos talents et votre expérience d'une part. Ah c'est la question pour laquelle je t'aime bien de vous présenter. Vous avez défendu l'humanité au moment critique. Vous êtes plus qu'un soldat. Vous êtes un symbole. Et je ne sais pas si les moissonneurs connaissent la peur, mais vous en avez tué un. Ils ne peuvent pas y être indifférents. Si vous dites vrai, si les moissonneurs sont derrière tout ça, je serais disposée à vous aider. Je serais déçu si vous acceptiez quoi que ce soit sans constater d'abord par vous-même. J'ai préparé une navette qui vous emmènera sur Freedom's Progress, la dernière colonie victime d'enlèvement. Miranda et Jacob vont vous briefer. A votre avis, qu'est-ce que je vais trouver là-bas ? Si je le savais, je n'aurais pas besoin de vous envoyer sur place. Trouvez toutes les preuves que vous pourrez. Qui est à l'origine de ces enlèvements ? Est-ce qu'ils ont un lien avec les moissonneurs ? Je vous ai ramené à la vie. Le reste, c'est à vous de vous en charger. Hum. Je pense qu'il n'est pas clair, lui. J'aime pas bien ça. Vous impressionnez beaucoup, l'homme trouble. Je suis curieuse de savoir si vous voudrez ce qui a été dit de vous. Qu'y a-t-il, Lawson ? Vous avez peur de ne plus être le chouchou du prof ? J'ai prouvé ma valeur à l'homme trouble. Espérons que vous pourrez faire de même. Nous devons coopérer. Et ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. J'ai le plus grand respect pour vos compétences, Shepard. Ce sont vos motivations qui m'inquiètent. J'ai foi en ce que représente Cerberus. Seul le temps nous dira si vous êtes un atout ou un danger pour notre cause. Bah, t'es taré, toi. Parlez-moi un peu de vous. Vous avez un doute sur mes compétences ? Je peux broyer un mecha avec mes pouvoirs biotiques ou le décapiter d'une balle à 100 mètres, comme vous préférez. Bon, vous n'avez pas envie de discuter, c'est clair. Nous avons une mission. Nous pouvons en parler ou bien l'accomplir. Je suis heureux que l'homme trouble vous ait persuadé de nous rejoindre, commandant. Tout ce que je veux, c'est découvrir ce qui est arrivé ou disparu. Mais je continue à me méfier de Cerberus. C'est noté. Vous avez confiance en moi, commandant ? Je ne sais pas encore ce que je dois penser de vous. Au moins, vous me donnez une chance. La plupart des soldats de l'Alliance crachent sur Cerberus par principe. Vous avez servi dans l'Alliance, vous dites ? Cinq ans en tout. J'étais en faction aux quatre coins de la galaxie. J'ai même été corsaire pendant deux ans. Corsaire ? Jamais entendu parler. C'était une initiative de l'Alliance. Des capitaines de vaisseaux indépendants engagés pour opérer en marge de la juridiction. Officiellement, on n'avait rien à voir avec l'Alliance. Si on se faisait prendre, il n'y est tout en bloc. On était censé échapper aux règles et aux restrictions. Et ça ne nous empêchait pas d'avoir assez de paperasse à remplir pour planter un croiseur. Au final, j'ai lâché l'affaire. Vous avez des infos sur cette colonie où on doit aller ? À part qu'elle s'appelle Freedom's Progress, pas grand chose. On sera fixé quand on débarquera. C'est tout pour l'instant. Ok, ça roule. Oui, chef. On va faire comme ça. C'est tout pour l'instant. Ok, désolé. Tu es ou pas ? Tu repars. Ça, c'est bien ça. Est-ce que vous refuse d'impense ? Oui, toi ? Oh les armures pètent plus quand même Il y a de mieux Mission accomplie Très bien c'est le rang S Grenade, bonus d'impact Ah bah voilà ça s'est bien passé Claremont le rapport Oui